... Bonsoir, le rêve américain parfois tourne au cauchemar. Los Angeles, la ville des anges, vit en effet depuis près de 24 heures des émeutes d'une rare violence. 11 morts, 170 blessés, une centaine d'incendies, c'est le dernier bilan, il est encore provisoire. La cause de cette flambée de violence est évidente, elle est d'ordre racial. Hier soir, un jury blanc en effet a quitté 4 policiers blancs qui avaient violemment frappé un automobiliste noir. C'est bien sûr ce verdict qui a tout déclenché. Et ce soir, la situation n'est toujours pas maîtrisée. Didier Horiac. Des automobilistes sortis de force de leur véhicule, battus à mort, abandonnés sur la chaussée. Des images terribles pour la plus importante émeute qu'est connue Los Angeles depuis près de 30 ans. Une émeute qui a donc débuté la nuit dernière. Une véritable explosion de violence, passage à tabac, pillage, incendie, de l'avis même des autorités, une situation ingérable. Plusieurs quartiers étant totalement contrôlés par les manifestants. A l'origine de ces violences, l'acquittement des 4 policiers blancs qui avaient été filmés en mars 91 en train de frapper un automobiliste noir à coups de pieds et à coups de matraques. Une remise en liberté décidée par un jury dans lequel ne figurait aucun noir et une décision qui a donc provoqué une terrible colère dans la communauté noire. Ce matin, au cri de pas de justice, pas de paix, les émeutiers continuaient à occuper les rues. Pour faire face à cette situation, la guerre nationale composée de revises de l'armée a été réquisitionnée. Du côté des pompiers, toutes les casernes sont également mobilisées pour lutter contre la centaine d'incendies qui ravagent la ville. La mairie, quant à elle, a invité la population à rester chez elle le temps que le calme soit revenu. En 65, les dernières émeutes raciales avaient duré 6 jours et avaient fait 34 morts et plus de 1000 blessés. L'état d'urgence a été décrété. Policiers et pompiers interviennent sans arrêt depuis hier soir, mais rien ne semble pouvoir mettre fin pour le moment à ces émeutes. On retrouve tout de suite, en direct de Los Angeles, Christian Bex de France Info. Christian, quelle est la situation ce soir dans les quartiers noirs de Los Angeles ? Une information tout de suite, le maire de Los Angeles, Tom Bradley, vient d'annoncer il y a quelques instants que la situation est maîtrisée. Donc c'est ce que dit le maire. Mais les rues, en apparence, si elles sont calmes, il y a encore beaucoup d'agitation. Les pillages continuent en ce moment même, alors qu'il est en gros 10h35 du matin. Et ces pillages continuent dans les magasins éventrés des centres commerciaux du quartier de South Central et de quelques blocs dispersés dans Los Angeles. La violence, c'est vrai, est moins présente ce matin, mais on a un peu l'impression qu'elle couvre comme le feu des incendies. Ces pillages, pourrait-on dire, se pratiquent maintenant en famille. Des pères, des mères avec leurs enfants, noirs, blancs, américains, d'origine mexicaine, se servent tout simplement dans les magasins éventrés. Une sorte de gigantesque supermarché. Des gens partent avec des magnétoscopes, des bouteilles, des couvre-lits, tout ce qui leur tombe sous la main. J'ai vu même une femme partir avec 10 ou 2 couettes. Alors actuellement, évidemment, il y a beaucoup d'agitation encore dans les rues. Mais effectivement, plus vraiment de violence, on voit encore des bandes de 10, 15 noirs qui attendent au coin des rues, surveillées par des voitures de police. Justement, Christian, d'après vous, est-ce que la police peut rétablir l'ordre dans les heures à venir ? La police, elle semble un petit peu débordée. On l'a beaucoup vu cette nuit. J'ai tourné dans les rues de Los Angeles. Je suis allé dans des quartiers proches de South Central, sur un boulevard qui s'appelle Adams, Adams Boulevard, où il y avait l'incendie d'un entrepôt. Et là, effectivement, je veux dire qu'on n'était pas très rassurés. Un caméraman d'une télévision américaine est venu faire des images et m'a dit, partez tout de suite, partez tout de suite, il y a des gens armés qui nous observent. On est reparti dans nos voitures et vraiment, on est parti de là très, très rapidement. Et bizarrement, les pompiers qui étaient en train d'intervenir, là, étaient couverts juste par une voiture de police. On a un peu l'impression, malgré les renforts qui sont arrivés, que les policiers sont un petit peu débordés, tout comme les pompiers d'ailleurs, puisque ce matin, encore, des colonnes blanches de fumée montent, on pourrait dire, après perte de vue. On a l'impression d'une ville transformée en chambre des combes après un bombardement. Voilà un peu l'aspect qu'offre Los Angeles ce matin après une nuit d'émeute. Merci Christian. Les appels au calme se sont succédés depuis hier soir. D'abord le maire noir de Los Angeles, puis George Bush qui s'est exprimé à deux reprises en quelques heures pour tenter de ramener le calme. George Bush. Le verdict rendu par la cour de Los Angeles nous a tous laissés avec un sentiment profond de frustration. Mais les meurtres et les dégâts commis dans les rues de Los Angeles la nuit dernière et ce matin doivent cesser. Les pillages et les passages à tabac de personnes innocentes doivent être fermement condamnés. La société américaine ne peut pas tolérer ce genre de comportement. Nous nous inquiétons tout autant de la violence excessive perpétrée par les policiers. Le gouvernement fédéral continuera d'exercer ses responsabilités légales dans l'affaire des cas de policiers. Et puis George Bush vient d'annoncer que l'administration américaine étudierait les possibilités d'entamer de nouvelles procédures pour un possible réexamen de l'affaire et du verdict rendu hier. Cette révolte est très symptomatique du malaise que ressent la communauté noire dans les grandes villes américaines. Un malaise qui ne fait que grandir depuis longtemps. Échec social, délinquance, le bilan de l'intégration est souvent négatif. Philippe Pister. Office religieux ce matin dans la communauté noire de Los Angeles. La colère. Ces douze jurés qui vivent dans leur jolie et confortable maison de Simi Valley ont dit aujourd'hui à ces quatre policiers qu'ils peuvent toujours battre à mort un homme noir et s'en tirer sans problème. C'est non seulement une insulte à la race noire, mais aussi à toute la race humaine. Un point qui se tend dans la salle, Black Power. L'Amérique ces derniers temps a des relents d'années 60. Ces violentes années de la lutte des noirs pour l'égalité des droits civiques. Après l'assassinat de Martin Luther King en avril 68, éclatait les plus graves émeutes qu'aient connues les Etats-Unis. Certes, aujourd'hui, l'égalité est acquis. Certains accèdent aux postes politiques. Mais la situation de la grande majorité des noirs a peu évolué. Un niveau de pauvreté trois fois plus élevé que celui des blancs. Chômage, drogue et guerre des gangs. La frustration de cette communauté victime du rêve américain est d'autant plus vive ces dernières années qu'elle subit la concurrence des immigrants asiatiques et hispaniques sur le marché des emplois les moins qualifiés. L'expression de cette frustration se retrouve dans les rues. Les émeutes se multiplient, comme ici l'année dernière, à Miami, mais aussi Brooklyn, Washington. Aujourd'hui, Los Angeles. L'invité du 19-20 duplex de Nantes, Nicole Bernheim. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été correspondante du journal Le Monde aux Etats-Unis pendant plusieurs années. Vous avez écrit plusieurs livres, notamment sur le problème noir, en ce qui concerne les violences de Los Angeles. Est-ce qu'il s'agit, d'après vous, d'un problème ponctuel, lié cette fois aux violences policières ? Ou est-ce qu'il s'agit d'un problème plus grave, qui touche toute la société américaine en ce moment ? Non, non, c'est un très très grave problème social, dont on ne parle pas assez, je trouve, parce qu'il suffit de visiter ces ghettos noirs, de s'y promener, comme je me suis beaucoup promenée, pour se rendre compte que l'explosion est inévitable. C'est même étonnant que ça n'arrive pas plus souvent. Et je ne pense pas qu'à Los Angeles, ce soit la fin de quoi que ce soit, au contraire. Vous savez, ces ghettos noirs, on les confond souvent, on imagine souvent que ce sont des bidonvilles, comme nous en avions autrefois. Mais c'est très différent, parce qu'en fait, ce sont des quartiers qui ont été autrefois tout à fait convenables. Le cas d'Harlem est tout à fait significatif. Harlem a été un très beau quartier blanc au début du siècle. Et puis, pour des raisons diverses, ce sont des quartiers qui sont absolument bidonvilisés les uns après les autres. C'est-à-dire qu'on y trouve de très belles maisons en ruines, parfois complètement en ruines, comme si elles avaient été bombardées. Le terme revient souvent dans les descriptions. Et il y a des gens qui vivent là-dedans. Il faut comprendre que ces gens vivent à quelques centaines de mètres du luxe le plus tapageur, le plus tapas l'œil. Justement, est-ce que la société américaine, d'après vous, la société blanche, mesure bien le malaise de la communauté noire ? Non, non, pas du tout. Elle ne veut pas savoir. Elle ne veut pas savoir. D'abord, elle ne va jamais dans les ghettos. D'abord parce que c'est dangereux. Ensuite, parce que ce n'est pas gay. Et puis, troisièmement, parce qu'elle n'a rien à y faire. C'est vrai. Et il faut dire que les Américains blancs refusent de voir ce problème en face, parce que s'ils le voulaient, le voir vraiment en face, ça remettrait en cause une grande partie de leur système. Pourquoi, à votre avis, justement, les États-Unis n'ont pas réussi le pari de l'intégration ? Parce qu'il n'y a pas de couverture, il n'y a pas de système social comparatif à celui que nous avons en Europe occidentale, par exemple. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont, je crois, le seul pays très développé à ne pas avoir ce que nous appelons, nous, une sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de services sociaux. Il y a une couverture maladie absolument minime pour les très vieux ou les très pauvres. Mais il faut voir dans quelles conditions. Il n'y a pas d'allocation familiale. Ça, c'est le début de l'exclusion. Je veux dire, c'est le début de l'exclusion. Je suis sûre que si les gens des ghettos, si vous voulez, avaient une couverture maladie, déjà, et quelque chose qui ressemble à notre RMI, leur situation serait moins lamentable. Mais en fait, le seul mode de vie qu'ils ont trouvé depuis quelques années, au milieu du chômage endémique, des enfants qui quittent l'école avant de savoir lire, écrire et compter, et qui ne pourront jamais trouver un emploi sur le marché du travail, c'est le trafic de drogue. Que risque-t-il de se passer d'après vous ? On sait que la Californie reflète d'habitude à l'avance les problèmes de fonds de la société américaine. Vous êtes alarmiste ? Je pense que le cas de Los Angeles ne va pas être unique. Vous savez, c'est déjà arrivé à Miami, il y a une dizaine d'années, à peu près, exactement les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'il y a eu un verdict honteux. Un jury blanc a acquitté des policiers blancs qui avaient tué, cette fois-ci, un motocycliste noir qui avait, paraît-il, simplement brûlé un feu rouge. Et le lendemain du verdict, les bottes esthétiques et le quartier noir de Miami s'enflammaient. Il y a eu, je ne sais plus combien de morts. Alors, c'est un phénomène qui revient, mais ce qui risque d'arriver, si vous voulez, la situation est particulièrement grave parce qu'il n'y a pas de leader politique actuellement. Comme il y en avait dans les années de Malcolm X ou de Martin Luther King. Il y a Jesse Jackson qui est un personnage tout à fait remarquable et tout à fait important. Mais il n'a pas la communauté vraiment en main. D'ailleurs, cette année, il ne se présente pas aux élections présidentielles pour la première fois depuis dix ans. Donc vous êtes très alarmiste ? Très, parce que finalement, le pouvoir est à la rue, si vous voulez. Alors, la répression va certainement être très, très vive, très violente, mais le problème est remis. Nicole Bernheim, je vous remercie. Je donne le titre de votre livre, Voyage en Amérique Noire, et c'est publié chez Stock. Le héros de la résistance afghane est entré hier soir dans Kaboul. Le commandant Massoud et son armée ont été accueillis par des milliers de moudjahidines. Son arrivée pourrait mettre fin aux combats qui ont baissé d'intensité dans la journée. Marie-Odile Pagnès. 14 ans de guerre, 14 ans d'attente pour cet instant-là. Amad Massoud, le vainqueur de Kaboul, accueilli par les siens. Le chef moudjahidine est entré cette nuit dans la capitale, avec lui plus de 10 000 rebelles et 100 chars, qui se sont aussitôt dispersés dans la ville où on rejoint les lignes de front, pour contrer toute attaque des fondamentalistes. Mais après 4 jours de combat, les troupes de Ekhmatiar semblent avoir été contraintes au repli dans la périphérie. Aujourd'hui, une seule attaque à la roquette aura troublé le calme de Kaboul. Ce matin, le conseil intérimaire a pu tenir sa première réunion. Son président, Moudjahidedi, a promis l'établissement d'un gouvernement islamique, dans le respect de la justice, de la liberté et de l'égalité. Mais pour le conseil, l'objectif immédiat est d'imposer le calme dans le pays. Depuis samedi, les affrontements entre rebelles ont fait plus de 1000 blessés. Et combien de morts ? Des quartiers entiers sont détruits, l'électricité est toujours coupée, l'administration totalement désorganisée et l'économie anéantie. Mais au-delà de Kaboul, c'est tout le pays qu'il faut maintenant reconstruire. En France, l'actualité, c'est d'abord un bon chiffre, celui du chômage. Il est en baisse de 0,6%. Cela n'était pas arrivé depuis août dernier. Difficile encore de savoir s'il s'agit des premières conséquences de l'action lancée par le gouvernement. Claire Sébastien. Il y a actuellement en France 2 858 100 demandeurs d'emploi, soit près de 10% de la population active. Le ministère du Travail a annoncé ce matin une baisse de 0,6% enregistrée à fin mars. C'est la première fois que la courbe du chômage subit une inflexion depuis 8 mois. Ce bon résultat doit être revu à la baisse, car un changement dans le calendrier de la publication des chiffres a gonflé artificiellement les statistiques. Reste un repli réel du chômage de 0,2%. Ce frémissement dans la tendance positive s'explique en partie par un ralentissement des inscriptions à la NPE, une légère augmentation des offres d'emploi et une montée en puissance des programmes de stage. De plus, les plans sociaux en cours chez Peugeot, Bulle ou Renault, véhicules industriels, ne sont pas comptabilisés. Alors, signe de reprise économique ou non, seuls les prochains mois viendront ou non confirmer la tendance. Les dockers à nouveau en ébullition. La grève a repris pour 4 jours. Pour les mineurs, en revanche, l'heure n'est plus à la révolte. Trop tard. Le puits de Montsolémin s'est arrêté aujourd'hui. La dernière pelletée de charbon a été extraite devant les derniers salariés. Ils devront maintenant penser à la reconversion. En Lorraine ou à Carmo, certains mineurs ont déjà fait le pas. Ils ont décidé de changer de métier. Une reconversion qui leur permettra de devenir gardien d'immeuble, par exemple. Mais ça n'est pas toujours facile. Reportage de Marie-Hélène Tichoux et Marie-Hélène Rocton. Les mines vont fermer, les mineurs vont devoir changer de métier. Pour certains, c'est l'angoisse. Ils ne sont que quelques-uns à avoir une idée de l'avenir, comme Armand Tartaglia. Il travaille au fond depuis 16 ans. Un jour au vestiaire, il a vu une affiche « Devenez gardien d'immeuble ». Alors, il a décidé d'essayer. Jusqu'au bout, tu vas jusqu'au bout, parce que de toute façon, le gardien d'immeuble, toutes les sociétés en redemandent en ce moment. Parce qu'ils ont remarqué que sans gardien d'immeuble, les cités se dégradent. Donc ils en ont vraiment besoin. Donc c'est un boulot, je trouve, vraiment d'avenir. La reconversion, ils y pensent tous. Et la semaine dernière, les mineurs de fer ont fait grève pour discuter des conditions. Faire une carrière complète dans une société comme nos parents ont fait, ça relève de la possible, pratiquement. C'est pour ça que moi, je suis prêt à changer d'emploi. Je ne suis pas fanatique de la mine, parce qu'il faut voir les conditions de travail. Mais, en contrepartie, si on est prêt à changer d'emploi, ce n'est pas à n'importe quel prix. La mine donnait le travail, donnait le logement. Changer de métier, c'est tout reconstruire. Armand Tartaglia en a discuté avec sa femme. Devenir gardien d'immeuble, au début, ce qui leur a plu, c'est le logement de fonction. Ils ont décidé de partir au stage organisé par l'office de HLM, le JREP. Ce métier, ils le feront à deux. On pensait que c'était tellement simple, ce métier, que tout le monde pouvait pratiquer cette profession. Et puis on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas si simple que ça. C'est plus un travail de contact, un travail où on est, comment dire, on côtoie les gens tous les jours. Et donc, on s'attache à eux, finalement. C'est à Puto, durant cinq semaines, avec d'autres mineurs, des mines de fer ou de charbon, de Lorraine ou du Midi, qu'ils ont appris leur futur métier. Il faut du tact, il faut... Ce n'est pas que les mineurs, on ne l'a pas, ça. On est habitués à travailler dans le temps, on est habitués à travailler dans la masse, dans du dur, dans tout un truc physique. T'as dit que là, ça ne va plus trop être du physique, ça va être de la diplomatie, du langage, de la communication. Les premiers couples commenceront leur nouveau travail en juillet et ils quitteront leur région. On a eu l'occasion de parler de ce stage et c'est pourquoi j'ai dit à mon mari, faisons-le avant que Carmon soit mort, complètement. Vous voulez aller où, madame ? Nous aurions aimé travailler dans le sud, mais il n'y a pas beaucoup de place. Alors je pense qu'on viendrait travailler en région parisienne. 24 heures pour le souvenir, 76 000 noms à ne jamais oublier, ceux des Juifs de France déportés pendant la Seconde Guerre mondiale vers l'Allemagne et la Pologne. Depuis hier soir, ces noms sont égrenés près du Veldiv, le vélodrome d'hiver, où avait eu lieu la tristement célèbre rafle de 1942. Caroline Sintz, Robin Tobol. 76 000 noms, 76 000 déportés en France. Depuis hier soir, plusieurs personnes, anonymes ou célèbres, se relaient pour égrener leurs noms. Ils sont là tout simplement pour se recueillir. Douloureuse mémoire pour ceux qui ont échappé à la mort, mais ont perdu leur famille, leurs amis. Impressionnante mémoire pour les nouvelles générations. Je pense que c'est primordial parce que peut-être comme ça, ça ne recommencera pas, parce que c'est des choses qui ont été atroces pendant la guerre et il ne faut juste pas que ça recommence. La liste des noms est longue. Enfants, adultes, souvent d'une même famille, partis dans des wagons à bestiaux, direction Auschwitz, Préblinka, Dachau, là aussi la liste est longue. Ils sont tous morts. Morts car juifs, morts dans l'indifférence, anonyme. Le jour de la Shoah, catastrophe ou cataclysme en hébreu, veut que chaque année on se souvienne. Il y a là un but pédagogique, surtout quand on songe à l'actualité récente, pour peut-être éviter la négation de l'histoire, sa déformation, et bien de dire les noms, ça a une valeur pas très importante. Au cœur de la vie bruyante de Paris, des hommes et des femmes ont veillé pour redonner vie à 76 000 innocents. Fumeurs, non fumeurs, la France va-t-elle se diviser en deux ? Le ministère de la Santé poursuit en tout cas sa lutte contre le tabagisme. Le décret d'application de la loi Evin, en effet, a été publié hier soir. Résultats, restaurants, lycées, collèges et entreprises devront se plier à de nouvelles exigences. Et justement, dans les entreprises, quand les conflits surviennent, c'est souvent le médecin du travail qui intervient. Reportage à Reims de Laurence Creusot et Christian Eskenazi. Si l'on suit à la lettre l'article 4 du décret de la loi Evin, l'espace vital du salarié fumeur se réduit considérablement. Cigarette au nid, à l'accueil, au self, dans les salles de réunion ou de repos, il ne reste plus que les toilettes ou les bureaux, faut-il encore qu'ils ne soient pas collectifs. Les administrations seront les plus touchées et à la sécu de Reims, on a déjà pensé à un modus vivendi. On a essayé de repousser au fond du bureau les nouveaux fumeurs pour qu'ils ne soient pas gênés par la fumée. Et donc, d'un côté, il y a plus de fumeurs qui sont concentrés, c'est tout. Cependant, le sujet est particulièrement sensible dans les entreprises, au point que bien souvent, on fait appel aux médecins du travail pour régler des conflits sérieux. Un médecin heureux de disposer d'un cadre légal. C'est une entreprise de temps en temps qui nous demande, écoutez, là, ça devient infernal dans tel bureau. Tout le monde se fait la tête et il faudrait un petit peu nous aider à solutionner ce problème par rapport au tabac. Pourtant, certaines situations n'ont toujours pas d'issue. Ainsi, à la Banque de France de Châlons-sur-Marne, un caissier non fumeur est obligé de cohabiter avec deux collègues fumeurs dans l'endroit le plus confidentiel et le mieux gardé de l'entreprise, où il sera difficile d'installer une ventilation pour des raisons de sécurité. Si vous prenez la route pour ce long week-end du 1er mai, écoutez bien cette recommandation que vous n'avez peut-être jamais entendue. La consommation de médicaments et plus particulièrement de tranquillisants peut être dangereuse au volant. La première cause des accidents mortels sur autoroute est en effet la baisse de vigilance. Les chiffres sont si alarmants qu'une campagne de prévention a été lancée. Reportage d'Isabelle Thomas et Marc Félix. L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament. Cet avertissement, tout le monde l'a déjà lu, tout le monde est aussi déjà plus ou moins passé outre. Chacun vise d'abord l'effet avant l'effet secondaire, des effets qui peuvent être graves quand ils concernent l'automobiliste. Si l'absorption de tranquillisants est d'évidence incompatible avec la conduite, il y a d'autres produits dont on se méfie moins. Parmi les médicaments risquants de donner de la somnolence, les plus couramment délivrés figurent les produits contre le rhume et également les sirops antitussifs à base d'opiacés. En tout, 900 médicaments à risque ont été recensés, dont certains produits anti-allergiques ou anti-douleurs. Avant les grands week-ends de mai, pharmaciens et sociétés d'autoroute préfèrent prévenir. Le meilleur moyen de prévenir, c'est le contact direct du pharmacien avec son patient. L'automobiliste qui a déjà soumis à une somnolence que je qualifierais de physiologique, l'addition en plus de médicaments, font qu'on accroît vraiment les risques de perte de vigilance et les risques d'accident. L'an dernier, la baisse de vigilance a été la première cause d'accidents mortels sur autoroute. Au Danemark, conduire sous l'influence de médicaments est une violation du code de la route, répréhensible au même titre que l'alcoolémie en cas d'accident. Une sévérité remplacée pour l'heure en France par un effort de prévention. Il faut être un peu fou et ils le sont pour traverser l'Atlantique à la rame. Il faut croire au sport et à l'amitié pour le faire à 11 à bord d'une halle pendant 36 jours. Les rameurs de la Mondiale sont arrivés hier soir en Martinique après un périple difficile et éprouvant. Sur place pour la Troie, Alain Chabot et Yvon Delon. Tout à une fin, même un défi de galérien. Après un mois de mer, 11 hommes sur un bateau arrivent à la rame au large de la Martinique. Le comité d'accueil est là, famille et amis venus à leur rencontre. De quoi faire oublier les épreuves de la traversée. Alors c'est infernal. On a ramé tout le temps ou à peu près ? Ramé, ramé sans cesse, de jour comme de nuit, par équipe de 6 ou de 8, pendant que les autres essaient de se reposer. Un équipage exceptionnellement soudé. Ils se connaissent depuis des années, ce sont des amis. Et apparemment, leur bonne entente a plutôt bien encaissé cette transatlantique en forme de chemin de croix des mers. L'aviron, c'est un sport collectif. Mieux collectif, c'est un sport d'équipe. Et on sait très bien qu'on ne peut pas s'engueuler parce que déjà on avait du boulot à faire, on avait à ramer. Et on sait qu'en aviron, il faut qu'il y ait un chef, il y ait un chef de nage. Donc il n'y a jamais eu l'ombre d'une engueulade. Ça ne pouvait pas se passer, c'était impossible. Au bout du compte, cette bande de copains a aussi battu un record. 35 jours pour les 5000 kilomètres du parcours. Les femmes et les enfants apprécient l'exploit à sa juste valeur, celle des retrouvailles tant attendues. Pour terminer les pronostics de Daniel Leclerc pour le tiers s'écarté, quintet de demain, 18 partants, il vous conseille de jouer le 9, le 4, le 5, le 8, le 13, le 6, le 11 et le 15. Et vous le voyez, le 4 et son joker. Fin du 19-20, le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est un peu tard. Minuit 8, soir 3 présenté par Marc Autement. Mais avant cela, un superbe pet-plombe, Bénure de William Wyler sur la 3. Et dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. A demain 19h, bonsoir. ... ... ... ... ... ... ... ...